Écrire 0,75 sous la forme d'une fraction simplifiée. On veut transformer 0,75, qui est un nombre décimal, en fraction simplifiée. Pour cela, il faut que tu regardes bien le nombre et que tu remarques que 0 est à la place des unités, 7 est à la place des dixièmes et 5 est à la place des centièmes. Bien remarquer cela, ça va te permettre de dire que 0,75, c'est égal à 0 plus 7 dixièmes, parce que 7 est à la place des dixièmes, plus 5 centièmes, parce que 5 est à la place des centièmes. Et ça, c'est égal à 7 sur 10 plus 5 sur 100. Donc, pour trouver 0,75 sous la forme d'une fraction, il suffit de faire l'addition de ces deux fractions-là. Et pour cela, il faut que tu les mettes au même dénominateur. Donc, il faut trouver le PPCM, le plus petit commun multiple de 10 et de 100. Et le plus petit commun multiple de 10 et de 100, eh bien, c'est 100. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre cette fraction-là sur 100. On va le faire tout de suite. Alors, on va l'écrire ici. Comment est-ce que je passe d'une fraction sur 10 à une fraction sur 100 ? Eh bien, pour passer de 10 à 100, il faut multiplier 10 par 10. Donc, je vais multiplier le dénominateur par 10. Mais si je veux une fraction équivalente, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 10. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, 7 fois 10, ça fait combien ? Ça fait 70. Et 10 fois 10, ça fait 100. On a bien obtenu une fraction sur 100. Donc, maintenant, on peut l'additionner à 5 sur 100. Voilà, 5 sur 100. Ça, ça fait combien ? Pour additionner ces deux fractions-là, il faut additionner les numérateurs et garder le dénominateur. Donc, le dénominateur, ce sera 100. Et le numérateur sera égal à 70 plus 5 qui font 75. On a trouvé le résultat sous la forme d'une fraction. Mais cette fraction-là, elle peut être simplifiée. Parce que 75, c'est divisible par 25 et 100, c'est aussi divisible par 25. Donc, je peux diviser le numérateur par 25 et le dénominateur par 25 aussi. Qu'est-ce que ça donne ? 75 divisé par 25, ça fait 3. Et 100 divisé par 25, ça fait 4. Et cette fois-ci, on a une fraction simplifiée. Donc, on a trouvé notre résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. 0,75, c'est égal à 3 quarts.